en fait c'est notre première fois là comme ça qu'on se mélange avec des gens et tout qu'on moi c'est la première fois en tout cas tous les gens du 9-3 dans un même lieu donc on va faire deux équipes 7 et 7 vous étiez mélangé entre 5 même si de base moi je suis sociable c'est pas un souci de me mélanger mais pour d'autres personnes c'est compliqué quand nous on arrivait hier par exemple j'aurais on voulait pas trop se mélanger au début mais après au final c'est pas vraiment parce qu'il ya plein de sujets ils sont trop c'est vrai qu'ils sont importants vrai c'est vraiment des gros sujets mais je pense que ouais genre le sexisme surtout le sujet par rapport à l'islamophobie aussi c'est trop récemment il commence à avoir beaucoup de mouvements en opposition avec bata religion on ne considère plus france plus français comme si tu faisais plus partie de la france alors que tu as grandi t'es né en france tu connais pas tes autres régimes mais il ya plein de projets on va aller se confronter à des questions politiques des questions sociales et nous on a rarement le mandat notaire la prétention de dire que notre travail les a changé mais il ya des jeunes il ya deux ans ils n'étaient pas capables de définir l'engagement il faut engager c'est être là et maintenant quand tu leur parle d'engagement mais ils arrivent à t'expliciter avec leurs mots ce qu'ils entendent par là ils t'expliquent qu'ils ont gagné en maturité et maintenant ils sont investis qu'ils ont envie de faire des choses pour leur quartier pour les gens autour d'eux qui m'intéressait dans la préparation que ça soit nous qu'on a trouvé des idées on a trouvé des choses à dire pour pouvoir préparer c'est les animateurs qui ont eu un rôle important mais en même temps qu'ils étaient juste dans les coulisses en fait le réseau jeune il valorise notre parole les pratiques d'animation nous permettent de vraiment mettre en avant ce qu'on pense et c'est plus facile de parler un réseau jeune parce que c'est collégial les principes d'éducation populaire les préjugés ça on a vachement parlé là dessus et je trouvais ça c'est très important le sens où ça freine vachement quand même la solidarité moi je voyais beaucoup la solidarité entre les personnes et du coup ça m'a permis de me rendre compte que ben oui tout ce qu'on fait dans la solidarité a un impact forcément sur l'environnement la première étape et la première porte pour l'engagement c'est bien évidemment le centre social et secteur jeune les animateurs font un travail de terrain de fou pour capter les jeunes déjà aller les chercher aller les rencontrer et un temps infini de mise en confiance réciproque la première marche la première entrée c'est vient découvrir vient voir c'est un espace où on discute où on réfléchit les jeunes plus investi plus enthousiasme en fait les animateurs leur propose de devenir jeune moteur quand on est jeune moteur ça veut dire qu'on prépare le réseau jeune départemental suivant une fois qu'ils ont passé ce grade de jeunes moteurs on leur propose de devenir jeunes ambassadeurs ça veut dire leur proposer des espaces en dehors de nous plutôt institutionnel comme la conférence territoriale de la jeunesse provoque ce qui est un festival d'engagement européen et on leur propose également de s'investir dans les instances fédérales pour penser et décider avec les adultes la dynamique jeunesse du département ou de la région 70 jeunes soit sur le séjour ça comme ça donne comme la gestion toujours comme un séjour ok donc du coup de ce côté on vous équipera tout là basse au niveau des règles de vie il ya juste au niveau du thème du coup ça a changé c'était soit le racisme soit le relation fille garçon soit la crise sanitaire du coup c'est des relations fille garçon qui n'étaient à part en majorité d'accord on est trois dans la chambre 4 3 et peut-être 4 avant c'était avec là c'est pas un hôtel 4 et 3 nous on est là pourquoi c'est justement notre opinion il est très très important là si on veut tout de suite on peut mettre en feu en feu le séjour tout de suite non faut pas dormir avec des gens qu'on connaît pas c'est impossible parce que je suis d'accord avec mais dites moi de quoi vous avez peur réellement parce que là moi j'ai déjà dit là c'est un faux problème là même moi on touche à mes affaires non arrêtez arrêtez quand tu vis en communauté c'est des règles appartement vous êtes engagé dans une pour faire un séjour vous savez en plus vous avez la chance de savoir avec qui vous partez mais est-ce qu'on savait qu'on est dans le bien vécu et à savoir que dans la vie des fois il faut prendre sur soi pour faire des choses attention vous aurez pas toujours le choix je vous assure que ça va bien se passer en plus vous êtes assez intelligent et vous avez un bon comportement redescendez un tout petit peu relativiser comme on dit d'accord allez tranquillement c'est une rencontre tranquille j'ai accepté parce que c'est une manière de sociabiliser de pouvoir pouvoir rencontrer d'autres jeunes de pouvoir discuter de sujets de société bah moi de base j'aurais préféré que ça soit un thème en rapport avec le racisme la xénophobie parce que c'est des choses qui nous touche vraiment vous voyez on vient de quartier et tout on prône le pouvoir d'agir des habitants on prône le pouvoir d'agir des jeunes la libre expression etc parce que ce qu'on peut c'est que les jeunes ils portent une parole les maîtres dans l'ordre finalement de là où vous en êtes vous et qu'est-ce qui vous a permis de mettre en place je sais pas où vous en êtes c'est genre un mini réseau jeune ils peuvent très bien travailler sur comment on va comment ils vont faire leur réseau jeune mais si on leur donne si on leur apporte pas d'outils on ne prépare pas les outils au préalable on peut pas directement oui du coup ça serait ça à la limite là si tu veux mais ça quand même oui impliquer les jeunes un peu trop tôt sur le montage d'un réseau jeune ça peut être un peu périlleux on est implanté sur un territoire on est notre participation au réseau jeune de travailler aussi autour de la mixité une mixité sociale une mixité de genre toutes les mixités qu'on peut avoir c'est important aussi qu'ils rencontrent d'autres personnes pour pouvoir continuer à se construire le travail qui est fait lors du réseau jeune ce n'est pas juste une rencontre c'est c'est pas un camp de vacances c'est un lieu où on travaille c'est un lieu où on échange en débat on confronte des idées pour à la fin essayer de en dégager une action ou un point de vue des jeunes qui puisse être entendre par les autres c'est le truc un peu bateau où le voyage qui forge l'individu il forge la personnalité et c'est cette démarche là qu'on essaie de reconstruire au niveau du réseau jeune départemental où on veut que les jeunes se rencontrent pour ensemble trouver des actions des idées sur des thématiques de société ou des thématiques qui leur semblent eux importants on part d'un problème du réel comment ça se passe dans la vie réelle les problèmes qu'on veut traiter et ensuite on fait qu'on essaie de faire des changements fait des propositions d'alternatives pour voir où ça résiste qu'est ce qu'on peut faire c'est soutenir les femmes c'est vouloir l'égalité et vouloir l'égalité entre femmes et hommes ça vous va comme définition par exemple le fils il est malade pour moi c'est la mère elle doit s'occuper de lui puisque c'est pas appareil le rapport père mère le papa moi je pense qu'il est plus là pour cadrer supervisé tout ça on continuera le débat après là dessus sur l'équité du coup ça m'a fait plaisir entre guillemets d'en parler avec des personnes extérieures parce que on sent qu'on va pas être jugé ou quoi que ce soit déjà comme en dispose l'article 1 de la déclaration des droits de l'homme et citoyen dans la constitution norme suprême de la france tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux depuis leur naissance même avec l'école je suis déjà partie mais je suis jamais parti dans le but d'une thématique ça a toujours été dans le but de l'amusement ou des vacances etc là c'est vraiment un apprentissage de vie si on regarde la courbe démographique en fait au niveau de la guyane les réseaux jeunes s'en imposent en guyane c'est 55% de la population qui est entre 0 et 30 ans d'où l'importance de faire des choses pour eux et arrêter de que ce soit justement ce monde d'adulte qui pense pour eux les adultes décident mais ils sont majoritaires les difficultés qu'on peut avoir nous en guyane c'est avant tout c'est déjà les distances c'est vrai que on n'a pas la même notion autre de transport qu'on peut avoir en métropole nous ça a tout de suite partir sur des notions d'avions de pirogues et la notion de ce qui peut se calculer en heure ici sur le territoire métropolitain ça se calculer en jours c'est l'occasion aussi de justement de provoquer ces déplacements qui seraient pas fait s'il n'y avait pas ce réseau jeune aussi c'est confronté sur un même territoire des modes de vie à deux trois quatre vitesses en fait les discriminations du racisme des stéréotypes sur les jeunes de quartier plein de thématiques dans une thématique qu'on pourra traiter c'est à dire dans chaque thématique on peut traiter les réseaux sociaux dans chaque thématique il peut y avoir des choses sur les femmes ça c'est des choses qu'on verra ensemble et du coup c'est déjà super donc ce qu'on va vous proposer c'est sur toutes ces thématiques chaque groupe en choisir une ça veut pas dire que ce sera celle là qu'on choisira on puisse choisir une question elle est la posée au passant pour vous on peut changer le monde dans l'écologie par nous mêmes ou alors avec des gens ou alors vraiment c'est impossible de le changer aujourd'hui c'est vraiment trop tard d'écologie des actions des lois il n'y a rien qui va soit soit avec les gens on va rien de devant et vous vous êtes pas d'accord du coup soit c'est par vous même ou alors il faut que oui pour en fait là voilà soit peut-être par des petites actions soit au contraire il faudrait qu'on soit un groupe qu'on fasse tous ensemble on peut faire un groupe déjà ceux qui sont d'accord avec lui et ce qu'ils sont pas du tout on a découvert parce que c'est très dur d'accoster des gens de parler directement avec eux il y avait une manière de le faire aussi surtout et et c'était à la fois aussi épuisant parce que les gens des fois tu vois vers eux tu fais des efforts et directement ils te recalent non et en fait ça démoralise directement si vous voulez juste vous répartir sous les panneaux la thématique discrimination il faut que vous preniez cinq minutes chacun pour penser réfléchir à à une situation problématique vous avez rencontré la situation qu'on va choisir collectivement on va l'incarner physiquement on va la mettre en image les politiciens je les mets pas tous dans le même panier mais même les journalistes et tout ils veulent une france libre égale ou je sais pas quoi fraternité tout sauf que le problème c'est qu'ils font tout pour qu'on soit qu'on se monte les uns contre les autres il y avait des situations hyper violentes de discrimination là et contre moi des situations que j'avais jamais entendue sur de la grossophobie sur le handicap question de la légitimité enfin elle est arrivée dès le matin quoi sur la posture voilà vis-à-vis de l'adulte la peur de parler en présence des élus des administrateurs et c'est l'enseignant qui met la pression des la première des premiers jours de la rentrée sur parcours sup et qui pendant quatre heures dit c'est les notes les notes les notes quand je me fais agresser en tant que femme par un homme qu'est ce qui se passe après qu'elles sont les pistes de solutions dans le qu'on parle en société l'homme est supérieur à la femme quelles sont les choses qui vous paraît intéressante à construire parce que c'est une réalité que vous vivez et sur laquelle vous aimeriez agir demain point le problème de transport le problème de logement le problème de l'accès aux activités pas adapté on va dire par rapport à son handicap tout est adapté mais quand j'entends racisme à l'école moi pour moi c'est pas que forcément pour les lycéens ça me fait écho aussi par rapport au sexisme ou n'importe quelle autre thématique qui peut être sensibiliser des plus jeunes âges vous comme nous on porte la parole du terrain on peut complètement renier votre parole vers une chaîne voilà une chaîne vertueuse le réseau jeune est une sensibilisation à la politique chez la jeunesse je pense que c'est la chose la plus importante et l'éducation populaire les maisons de quartier ont pris aussi un peu ce devoir de remettre la jeunesse dans oui dans une participation active de notre pays parce que finalement on se rend compte que beaucoup de jeunes subissent et ne savent pas trop comment agir ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le pouvoir d'agir et et bah moi j'ai envie de dire à tous ces jeunes et moi personnellement j'ose dire à tous ces jeunes bah si on a la possibilité venez voir une ou deux réunions et on vous montrera que qu'en fait vous n'êtes pas obligé de subir tout ça et que vous pouvez participer en avant-dernier on aura un échange sur l'esprit de la loi confortant les principes républicains je trouve qu'il ya de moins en moins de moins de tolérance de la part des politiques ou de la part des gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux pour l'expression d'une différence et en même temps je trouve et principalement chez les jeunes il ya beaucoup plus de revendications à affirmer une différence alors ça peut être affirmer une différence sur une conviction ou sur une identité et ça peut être affirmer une différence sur le port d'un signe religieux alors est ce que c'est une croix est ce que c'est une kippa ce que c'est un voile aujourd'hui la loi c'est quoi c'est que chacun peut faire librement comme il l'entend dans tout l'espace public et qu'il ya que deux interdictions qui existent dans la loi une interdiction parce qu'on est mineurs et qu'on est en esprit en formation pas de signe religieux chez les mineurs donc d'où la loi à l'école la loi de 2004 on essaie de protéger les enfants d'eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils soient adultes et qu'ils puissent penser par eux mêmes vous n'avez pas l'impression que justement ce principe qu'on apprend à l'école de ne pas exprimer en tout cas son appartenance religieuse ou politique ça donne pas l'impression à certains jeunes qui n'ont pas le droit d'avoir d'avis politiques d'abord on n'a pas fini de découvrir les choses on peut découvrir encore plein de choses et puis ensuite on n'a pas forcément de recul parce qu'on a moins d'expérience ce qui veut dire qu'on peut être plus sous une influence de la part d'adultes de proches ou de personnes qu'on respecte autour de nous qui fait qu'on on demande pas de prise de position politique ou religieuse en dessous de la majorité justement c'est non dit c'était ces genres de tabou c'est pas ce qui pousse à l'endoctrinement parce que quand on entend parler d'un sujet mais qu'on entend qu'une seule personne nous en parler parce que c'est la seule personne qui ose nous en parler on construit notre avis sur cette chose alors que si justement on sensibilisait et on parlait un petit peu plus de tout et surtout des sujets considérés comme tabou est ce que ça construit pas encore plus notre esprit critique d'avoir des avis différents et comment ça se passe lorsque en seconde on vous présente les grands monothéisme dans l'histoire comment ça se passe lorsqu'on prend les persécutions notamment j'ai pas moi la saint barthélemy en cours d'histoire géographie on va nous en prendre un fait historique c'est en fait ça s'est passé que l'histoire on ne peut pas la modifier mais si on en parle c'est justement pour essayer qu'elle ne se recrée pas et tout ça mais en ce qui concerne les personnes bas là par contre on essaye souvent de modifier les personnes et de faire en sorte que ces personnes rentrent dans un moule donc le but tout ce week-end en fait c'est de pouvoir être critique ensemble critique constructive par rapport au réseau jeune par rapport à ce que ça a pu vous apporter et comment dire ça pour que ça soit entendu aussi c'est un peu ça le but et du coup est ce qu'il ya quelque chose de l'ordre de c'est pas toujours facile de continuer des choses que vous avez commencé au sein du réseau jeune dans d'autres endroits les solutions qu'on a pu trouver dans le réseau jeune ce serait cool qu'elle soit mise en place en fait qu'on les approfondissent et qu'on les approfondissent et qu'on les mette en place peut-être pas toutes mais celles qui peuvent être entre guillemets les plus faciles à mettre en place en soi si on a la volonté pour moi tout est possible au partir du moment où on a de la volonté si ça manque d'argent pas de souci on fait des gâteaux on les vend il n'y a pas je m'en fous mais tout ce qu'on veut faire on peut le faire à partir du moment où on a envie de le faire donc bah tu vois moi j'ai pas du tout la même raison c'est vrai c'est pas aussi simple que ça tu vois oui je sais je vois je sais bien que c'est pas aussi ça et puis il ya aussi des choses où tu n'as pas le choix c'est par exemple c'est un discours qu'on entend constamment c'est oui mais les étrangers si quand on quand on veut être intégré on arrive à s'intégrer c'est pas vrai je suis née en france je suis française mes deux parents sont français ma mère elle est née en france mon père ça fait plus de 20 ans qu'il est en france et pourtant dans un pays qui le mien qui m'a vu naître et qui m'a vu grandir je ne me sens pas intégré pourtant je le veux alors que tu es française et pourtant je pense que je suis une des meilleures françaises justement c'est à nous de le faire changer et je pense que plus ça ira et plus les générations vont être ouvertes en fait il faut il faut éduquer les nouvelles générations que c'est pas tout noir ou tout blanc et qu'il faut un petit peu des fois c'est métis je pense qu'on peut créer des projets des actions dans nos villes dans nos quartiers à partir de nos centres sociaux et je pense que c'est important de ne pas les délaisser et de se dire on veut directement toucher à la ville je pense que la ville elle correspond pas que aux mairies pas que aux maires je pense que nous aussi on est acteur de nos villes on peut en fait se montrer après c'est à nous aussi de le faire à travers nos centres sociaux moi je peux très bien créer un événement dans ma ville faire un truc que ce soit une manif ou que ce soit quelque chose dans la ville dans mon quartier je pense que c'est possible grâce à nos centres sociaux qui eux sont en fait des endroits très importants et des territoires dans la ville quand je viens diter la mixité rencontre bonne ambiance partage mélange d'opinion connaissance très nouvelle découverte bonne ambiance plus de m'exciter plus d'hygiène sensibilisation va peut-être faire un truc plus dans le centre de la france trop court plus de temps que les journées étaient trop longues et soit était mieux de les raccourcir un peu court pas assez long pas de rallonger le séjour et des journées plus longues jusqu'à l'intention d'ici dis moi abdou c'est comment dans le tchèque on est solidaire si je le fais c'est pour tous mes frères je cherche un maman de cette galère ouais on en bat ouais ça bouge pas pour le moment moi je veux juste qu'on m'écoute comme un soldat je vais me battre pour éviter toute cette putain de misère hey j'en Steau vert le